Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle petite vidéo sur Blockscape. Non pas une vidéo d'architecture, pour ceux qui suivraient ces vidéos que j'ai postées, ils reconnaîtront la maison, le bâtiment. Si je me suis mis dans cette sauvegarde là, c'est déjà parce que c'est un beau bâtiment, donc j'étais content de le laisser en fond, mais aussi parce que ça permettra d'expliquer certaines petites choses que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc il s'agit d'une vidéo tutoriel, en tout cas de conseils, d'astuces, en termes de construction, pas tout à fait, mais en termes d'outils. C'est-à-dire quelles sont les touches de raccourci qu'on peut utiliser, quelles sont les petites astuces de style changer le jour en nuit, etc. qu'on peut utiliser aussi, qui vont rendre les choses plus simples. Toutes ces choses que j'ai découvert vraiment petit à petit en utilisant le logiciel, en utilisant Blockscape, parce que certaines me manquaient, et je me suis dit, bah tiens, il faut que j'aille les trouver, et j'ai trouvé ça sur internet en farfouillant un peu, donc j'ai voulu rassembler tout ça dans une seule vidéo. Comme le jeu est encore en alpha, quand vous appuyez sur Echap, vous avez donc le menu, un classique, et dans Help, vous avez les touches de raccourci qu'on ne peut pas modifier. C'est-à-dire qu'elles sont fixes, on ne peut pas les modifier pour le moment, ou alors il faut passer par des commandes, et c'est assez compliqué, je ne le montrerai même pas, d'ailleurs je ne vois pas trop l'intérêt. Mais vous avez les commandes de base, c'est-à-dire se déplacer, etc., changer de matériel, voilà. Rien de très compliqué, des choses qu'on va trouver même de toute façon tout seul. Alors le premier petit problème, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est que c'est en QWERTY, c'est-à-dire que c'est les touches WSAD, comme si le jeu était en QWERTY, et nous ça ne nous arrange pas, pour ceux qui ont un clavier AZERTY comme moi, mais il y a une petite astute toute simple, pour passer de l'un à l'autre, j'avais déjà expliqué, mais je le redis ici, c'est de faire SHIFT ALT, SHIFT c'est la touche MAJ, donc majuscule plus ALT, et là vous passez en mode QWERTY ou AZERTY sans aucun souci, ça ne marche pas que dans Blockscape, ça marche n'importe quand, mais ici ça va nous être vraiment très utile, et même dans d'autres jeux où on a le même problème, ça va être très intéressant. Je marquerai ça en fond d'écran, je pense, pour que ce soit plus lisible, donc pour vous rappeler la touche. Donc SHIFT MAJ pour passer de QWERTY à AZERTY, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui va être très utile, on va peut-être le faire tout de suite, c'est que là, on se retrouve de nuit, comme disait le grand philosophe Jean-Jacques Goldman, de nuit à l'heure où l'on doute que demain ne revienne jamais, et bien dans Blockscape, c'est exactement ça, contrairement à Minecraft et à d'autres jeux, les nuits sont très longues, les jours sont très longs, et du coup, bon, c'est joli, mais quand on construit de nuit, ce n'est pas toujours pratique, et quand on est en mode créa, il y a une commande pour passer en jour, ou en tout cas même pour dire à quelle heure on veut se situer. Pour cela, on appuie sur Entrée, à gauche, ça ouvre, en bas à gauche, vous ne le voyez certainement pas sur votre écran, mais je vous le garantis, ça ouvre une petite console, et vous pouvez écrire comme dans Minecraft. Donc là, j'écris, le problème, c'est que c'est en fond gris, alors je vais essayer de... Non, vous n'allez rien voir. Donc je le réécrirai à l'écran, pour que vous le voyez mieux. Ça ouvre une console comme dans Minecraft, ou comme dans tout un d'autres jeux, et là, vous écrivez Time... Alors d'ailleurs, avant de faire ça, je vous conseille de vous remettre en AZERTY, même si on peut le faire en QWERTY quand même. Time, tout accroché, Time of Day, je l'écrirai sur l'écran. Ensuite, vous écrivez l'heure à laquelle vous voulez vous situer, donc par exemple, 10h, 10h, c'est 10,00. Entrée, et voilà. Nous sommes deux jours. Donc ça, je me doutais que ça existait, mais je n'étais pas sûr, peut-être que ça n'était pas encore implémenté, et c'est pour ça que j'ai fait toutes mes vidéos sans utiliser ça. Et en fait, c'est possible. Donc, eh bien, si vous en avez besoin, si vous le cherchez aussi, j'espère que ça vous servira. On peut donc passer, en fonction de l'heure de la journée, choisir à quel moment on veut être. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je le redis rapidement, c'est la touche F. Vous voyez qu'il y a une petite L qui s'est affichée en haut à gauche. La touche F qui permet de voler, tout simplement. Ça, ce n'est pas indiqué dans les raccourcis, mais c'est quand même bien pratique. Ensuite, deuxième chose, ou troisième, je ne sais plus où j'en suis, je vais arrêter de les compter, parce que de toute façon, je n'ai pas suivi le truc. Quand vous sélectionnez un matériel, n'importe lequel, là, on va prendre le bois, par exemple, vous voyez qu'au sol, vous avez une grille de 1 à 4 à 16, en fonction de la molette de la souris. Ça, c'est expliqué, je l'avais déjà dit de toute façon. Mais quand vous voulez poser un bloc, eh bien, là, vous pouvez faire ce que vous voulez, par exemple. Mais si vous jouez à Blockscape par défaut, sans avoir rien de touché, vous vous êtes rendu compte que probablement, vous aviez plutôt ça. Vous voyez qu'en haut à gauche, j'ai affiché une grille. Ça ne change pas grand chose, sauf que quand vous voulez poser un bloc, eh bien, par exemple, si je pose un bloc ici, alors pourquoi vous, il ne s'est pas fait de 4 sur 4 sur 4, c'est parce qu'en fait, il s'est enfoncé dans le plancher. Et si je veux en poser un autre, vous voyez que je peux le poser, je ne peux pas le décaler de 1, de 2 ou de 3, forcément, il va se déplacer de 4. Voilà. OK ? Ça, c'est parce qu'il suit une grille, et c'est ce qui est marqué en haut à gauche, là, la grille apparaît. Et pour ne pas suivre cette grille, qui est mise par défaut, c'est la touche G. Si j'appuie sur la touche G, vous voyez que la grille disparaît, et à ce moment-là, je peux placer mes blocs, eh bien, vous voyez, cette fois-ci, ils ne vont pas s'enfoncer dans le plancher, puisque il n'y a que l'indicateur qui joue, il n'y a pas de grille, et je ne peux le décaler que de 1, ou de 2, ou de ce que je veux. Voilà. Donc ça, j'ai fait toute cette construction sans utiliser cette touche-là, mais je pense qu'elle m'aurait été bien utile, parce que des fois, on est obligé de slalomer entre les... Enfin, d'utiliser la grille en faisant des concessions, alors qu'en fait, on n'est pas obligé, il suffit de la désactiver. Et ce n'est pas indiqué dans les raccourcis. Donc la touche G pour activer ou désactiver la grille. Alors, une autre petite chose qui peut être utile, là, actuellement, je suis en bloc de bois, et si je fais Alt, je maintiens la touche Alt, et je clique gauche sur la souris, ça va me sélectionner... Voilà. Ça va me sélectionner la matière que j'ai sous la souris. Donc là, j'ai du bois, du cuivre. Si je fais ça ici, je vais avoir de la lumière. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, par exemple, sur Minecraft. Il me semble que c'est la touche du milieu de la souris. Eh bien, ici, c'est Alt, clique gauche pour sélectionner une matière. Alors, la seule chose qui est dommage, c'est qu'elle n'apparaît pas en bas dans la barre de... Elle ne se met pas, elle ne remplace pas les matériaux que j'ai déjà, mais elle permet de rapidement passer d'un matériau à l'autre pendant votre construction. Ce qui est déjà pas mal. Alors, les touches que vous connaissez déjà probablement, la touche E qui permet d'ouvrir en mode build et même en mode aventure, d'ailleurs, d'ouvrir toutes les possibilités de ce qu'on peut construire et les matériaux dont vous disposez. La différence, c'est qu'en mode aventure, eh bien, ça n'ouvrira que les matériaux que vous avez sur vous, alors qu'en mode créatif, évidemment, ça ouvre tout. Une autre touche que j'ai découverte, mais qui ne me sert à rien pour le moment, c'est la touche C. La touche C ouvre l'interface de craft. Donc ça sera plus intéressant en mode aventure. Et là, quand vous passez dans les onglets, vous avez tous les crafts possibles. Et par exemple, la forge, eh bien, ici, j'ai la forge en briques. Si je clique là, on me dit de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de 235 briques. Voilà. Si je veux une table en gold, il me faut 66 gold. Et si je veux une table en copper, il me faut 66 copper. Et là, je les ai. Alors, je ne sais pas pourquoi les copper, je les ai, et les aciers, je ne les ai pas. C'est un peu bizarre, mais bon, bref. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent essayer en mode aventure, c'est la touche C. Alors ensuite, je retourne dans l'interface de console. Donc on appuie sur la touche entrée. Si on tape la commande help, là, je ne sais pas si vous allez le voir, ce ne sera sûrement pas lisible. Je vais essayer de le mettre sur un fond un peu lisible. Où est-ce que je vais me mettre ? Je vais me mettre sur un mur. Ouais, non, ce n'est pas terrible. Là, il faut qu'il change ça, parce que c'est vraiment moche. Euh, bon, tant pis. Donc, ben, faites-moi confiance. Sur la gauche, là, vous devez le voir, mais sans pouvoir le lire, vous avez une liste de toutes les commandes possibles. Alors, je ne les expliquerai pas toutes. Toutes, mais dedans, il y a time of day, il y a, ben, changer, enfin, afficher l'aide. Alors, c'est un peu con de mettre ça, alors qu'on la connaît déjà. Changer la vitesse, ça, je le dirais, etc. Donc, vous pouvez regarder ça pour en savoir plus par rapport à ce que moi, je n'expliquerai pas dans cette vidéo. Alors, ensuite, en autre commande intéressante, nous avons, nous avons, donc, entrer, H, U, D, et là, espace 0 ou 1 pour l'activer ou le désactiver. Donc, si je le désactive, 0, eh bien, vous voyez que mon interface a tout simplement disparu, ce qui est pas mal pour faire des screens ou pour faire des vidéos, tout simplement. Encore une fois, j'aurais bien aimé le savoir pour faire toutes ces vidéos, mais je ne l'ai appris qu'après. Et donc, pour le remettre, entrer à nouveau, H, U, D, 1, et l'interface se remet. Dans le même style, mais alors là, vraiment, moins intéressant, c'est cursor, cursor 0, et là, vous allez voir que, eh bien, qu'est-ce qui a disparu ? Uniquement mon curseur. Donc ça, je ne vois pas trop l'intérêt de garder l'interface et de ne plus avoir le curseur, mais bon, ben voilà, c'est possible. Sachez-le. Et donc, cursor 1, évidemment, pour remettre le curseur. Vous voyez qu'il réapparaît à l'écran. Donc ensuite, Time of Day, j'en ai parlé. L'avant-dernière chose dont je voulais parler, c'est le Speed Multiplier, donc ça qui va être très utile, mais qui va poser quand même quelques petits problèmes, vous allez le voir. Donc, voilà, alors, désolé pour cette petite coupure, certains s'en sont peut-être même pas rendus compte, mais comme j'utilise encore la version gratuite de Bandicam, non seulement il y a l'incrustation en haut de la vidéo, mais en plus, c'est limité à 10 minutes et quand je ne m'en rends pas compte, ça coupe en plein milieu d'une phrase. Voilà, j'achèterai peut-être un jour la version payante, mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Donc, je reprends où j'en étais. je voulais vous parler du coup du Speed Multiplier, donc le Speed Multiplier, on l'écrit dans la commande en bas, donc Entrée, Speed Multiplier, alors le problème, c'est que je suis en QWERTY, donc je rebascule en AZERTY, voilà, donc Speed Multiplier, et ensuite, espace et n'importe quel nombre, alors on va mettre 10, on va y aller direct, x10, et à quoi ça sert ? Eh bien évidemment, à se déplacer plus vite. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence par rapport à la vitesse à laquelle je me déplace, donc évidemment, le problème, c'est que du coup, c'est moins joli, puisqu'on se déplace plus vite que ce que l'ordinateur ne peut charger, donc là, il a quand même chargé assez loin, et vous voyez, si par exemple, je me rapproche très très vite de ce truc-là, là-bas, donc désolé, ça doit ramener un peu sur la vidéo. Voilà. Et là, on va se poser un petit peu, puis on va attendre, et vous allez voir, ça va s'afficher tranquillement, le temps que l'ordinateur rattrape son retard. Il n'est pas pressé, hein ? Voilà. Allez. Allez bonhomme. Donc là, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe quand ça rafraîchit, on va dire, mais je ne sais pas s'il est en train de charger tous les endroits par lesquels je suis passé, voilà, petit à petit, vous voyez, ce n'est pas en train de se construire sous vos yeux, c'est juste les détails qui se rajoutent. Et donc, on arrive sur un des classiques donjons qui se génèrent aléatoirement sur les maps, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, et qui probablement, à terme, seront habitées dans la version survival. Alors, je ne sais pas ce qu'il y aura dedans, est-ce qu'il y aura des PNJ gentils ou il y aura des monstres ou je ne sais quoi, on verra bien. Là aussi, il devrait y avoir un château, mais il a du mal à se charger. Bref, voilà, donc le spin multiplier, moi j'ai mis 10, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. L'intérêt, c'est que ça vous permet de vous balader très rapidement sur une map pour découvrir des zones sympas ou pour tout simplement faire de la découverte, de la découverte de spots, de châteaux, de grottes, de biomes, etc. L'inconvénient, mais il est normal, c'est que l'ordinateur, il doit vous rattraper dans le chargement, voilà. Donc vous voyez, les châteaux qui sont quand même très sympas, moi je trouve que graphiquement, ils sont quand même très jolis. Ah, ça ne va pas charger de ce côté-là. Et donc vous pouvez vous déplacer comme ça et aller où vous voulez, au sommet des montagnes, sous les lacs, ce que vous voulez. Ah, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié une des commandes. Je vais tout de suite la montrer après. Hop, donc là on retourne à la maison qui voyait, elle par contre, quand on se déplace très très loin. Autant ça, ben voilà, c'est devenu très moche, il va falloir le temps que ça se recharge. Autant la maison, elle, non. Elle, elle est restée à l'identique. Il ne fait pas d'approximation sur les constructions qu'on a fait nous. Donc, ben c'est joli, mais ça veut dire que si on commence à construire partout sur la map, je pense que ça va commencer à devenir un peu lourd pour l'ordi. Mais bon, on verra bien. Donc vous voyez, là c'est toujours pas chargé, il y a encore des trucs très moches mais qui vont se remettre en plus joli. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est des bugs ? Ouais, c'est des bugs. D'accord, c'est parce que je vais tellement vite qu'on a des bugs. Alors, je vais me remettre en speed, en speed fois 1. Speed Multiplier 1. Voilà. Tac. Voilà. Je vais me remettre en speed Multiplier 1 et vous montrer la dernière commande qui est très intéressante. Vous voyez que là, donc je suis en mode créatif, je vole, mais les murs m'arrêtent. Logique. Il y a une commande, c'est la commande C, si je ne m'abuse. Non, je me confonds. Voilà, j'ai retrouvé, c'est la touche N, excusez-moi pour cette ellipse, je ne l'avais pas notée sur ma feuille et pourtant je l'ai utilisé beaucoup hier. Donc cette touche N, si je n'appuie pas dessus, vous voyez, je subis les collisions et si j'appuie dessus, je ne subis plus les collisions donc je traverse les murs. Ça n'a pas un grand intérêt mais en fait, si on regarde bien, si. Alors déjà, la première chose, c'est que je peux traverser comme ça ce qui me permet de voir que là-bas, il y a des grottes, des choses comme ça. C'est un peu l'équivalent du mode spectateur dans Minecraft mais qui lui vient juste d'être mis en place alors que là, ça existe déjà de base. D'ailleurs, on a regardé dans ces grottes parce que je ne suis jamais allé. Quel est l'intérêt en mode construction ? Il y en a quand même un. C'est que quand on veut placer certains blocs, par exemple, celui-ci, vous voyez, non, vous ne voyez pas bien, ce n'est pas très bien éclairé. J'aurais dû mettre la lumière, c'est un peu dommage. Bon, alors quand vous devez mettre un bloc, je vais me rapprocher, celui-ci, eh bien, vous ne pouvez pas le mettre de là où je suis parce que si je me mets là, eh bien, il ne va pas se mettre dans la bonne position et c'est un petit peu le problème et pour se mettre dans la bonne position, il faut absolument être au-dessus. Avant de connaître le truc qui traverse, je suis obligé de, si je n'avais pas anticipé, de faire un trou à travers, poser mon bloc et refermer. Eh bien, maintenant, voilà, il suffit que je traverse les textures en allant doucement. Je me mets au bon endroit. Voilà, c'est un peu galère parce qu'il y a les tuyaux, il y a tout là. Et une fois que je suis là, je vais pouvoir poser mon bloc correctement. Désolé, visuellement, ça doit être un peu horrible, mais si vous avez fait de la construction sur le bloc Skype, vous comprenez probablement ce que je veux dire et donc, vous pouvez utiliser cette touche N qui passe au travers des textures pour vous simplifier la vie dans certaines constructions. Avec le vol, c'est vraiment les deux touches qui permettent de simplifier la vie. Le vol est donc passé au travers des textures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite ellipse. Je vais me rendre, ça, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Pour ceux qui voulaient juste des astuces, eh bien, vous les avez. Je vais me rendre dans une caverne par curiosité. Alors par contre, le machin, il est en train de devenir fou, là, le curseur. Je voulais quand même dire une petite chose, c'est qu'il y a un truc qui a l'air très intéressant, enfin très intéressant, qui a l'air sympathique, c'est la commande playtime. Donc vous tapez en bas dans la commande playtime. En QWERTY, c'est plus dur. Et il est censé vous dire combien de temps vous allez jouer. Ça ne marche pas, mais elle est indiquée dans les help. Donc normalement, ça devrait marcher. Si certains savent comment ça fonctionne, je suis intéressé. au moins, ne serait-ce que par curiosité, est-ce qu'il y a un truc que je fais mal ou je ne sais quoi. Mais voilà. Alors, ah ouais, d'accord, alors ça, alors vous n'allez rien voir, là. On va mettre de la lumière. Du coup, je n'ai pas fait d'ellipse, comme vous le voyez. Voilà. Voilà. Et on va mettre, et il est passé où mon bloc de lumière, là. Là. Voilà. On a effectivement une grotte qui commence sous l'eau. Donc là, vous voyez que c'est clairement bugué. Il y a un bug de texture parce que l'eau, elle devrait s'infiltrer. Et donc, vous voyez à quoi ressembleront les grottes. Ouh, il y a encore des petits bugs. Les grottes et surtout les gisements. Donc vous voyez que là, il y aura un gisement d'or, par exemple. Et donc, on s'enfonce. On s'enfonce. D'accord, sympa. Alors, c'est vraiment très dépouillé. Ça fait vraiment, on se demande comment ça a été formé géologiquement, cette affaire-là. un gisement de je ne sais pas quoi. Alors, quand on s'approche, il y a un bug de texture. Ça, je l'avais remarqué déjà en mode créa. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un petit plus, entre guillemets, parce que je viens de le découvrir, en fait. parce que le fait de passer au travers de les murs, moi, je ne l'utilisais qu'en construction, mais je vois que ça permet aussi de découvrir des zones et ça descend assez profond. Dommage que ce soit aussi dépouillé, mais en même temps, le mode aventure n'étant pas du tout élaboré pour le moment, il n'y avait aucun intérêt à en faire plus. Ok. Et bien voilà. Vous aurez vu une grotte dans Blockscape. Et voilà, cette dernière partie de la vidéo, on va voir la maison s'allumer petit à petit grâce au speed multiplier. J'ai rallumé la lumière et je me suis déplacé à 200 à l'heure. Là, cette zone encore intégralement noire. Pour ceux qui suivent ma vidéo sur l'architecture, c'est parce que je n'ai encore rien fait à cet étage-là. Donc, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous ferai en description de la vidéo un résumé des différentes touches et des différentes commandes pour ceux qui ne voudraient pas se retaper la vidéo pour les avoir ou même ne pas se la taper directement. Merci de m'avoir suivi et puis on se retrouve une prochaine fois pour ceux que ça intéresse pour la construction de cette maison, pour la suite de la construction et peut-être pour un nouveau tuto si on en a l'opportunité, si on a besoin. Mais pour l'instant, je crois que j'ai vraiment exploré par rapport au mode alpha l'essentiel à savoir les touches de raccourci, les astuces de construction, etc. S'il y a d'autres choses que vous aimeriez savoir faire ou comprendre sur Blockscape et que je n'ai pas décrite encore dans mes différentes vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Soit je vous répondrai, soit je ferai même une vidéo si le sujet me semble suffisamment prenant, suffisamment intéressant. Voilà, voilà, je pensais faire une toute petite vidéo et finalement, je n'arrête pas de parler et ça fait bien une bonne vingtaine de minutes à mon avis. Donc j'espère que vous nous aurez suivi jusqu'au bout et encore une fois, encore une fois, encore une fois, merci, ciao, ciao !